Et nous revoici parti dans cette troisième partie du deuxième stream de South Park The Stick of Truth, jeu édité par Obsidian, non, développé par Obsidian, édité par Ubisoft. C'est sorti le 6 mars 2014, on est en plein dans la quête pour libérer Craig un voleur de niveau 6 à 12 et on est en plein dans l'école en train d'essayer d'explorer pour le retrouver. Donc voilà, on continue tout de suite l'aventure. Alors je parie que si je tire ici, ça tombe. Et ça aurait fait masse dégâts sur le mec et j'aurais pu l'OS avant. What ? Non. Alors ici il faut une clé spéciale, c'est ça ? Ah, il faut une clé en argent pour trouver une clé en or. Ok, cool, très bien. Bon alors ici il n'y a rien du tout, il n'y a rien du tout. Ok, donc il nous faut une clé en or. Mais pour avoir la clé en or. Récupérez la clé en cuivre. Et pour avoir la clé en cuivre, il faut faire quoi ? Putain. Vous ne pouvez pas accéder à la salle des profs sans la clé en cuivre. Ok. Et la clé en cuivre, on a comment ? Ah ouais, ok. C'est ce qu'on verra. Tiens ! Mange ça dans la gueule. Ah mais ils sont revenus en fait. Ah non, c'est en allant par là ? What ? Attendez. Ils ont repop ? What the fuck ? Alors là c'est l'exit, oui. Alors. Je ne veux pas aller par là. Oh là là. Bon. Ah. Bon, ce n'était pas vraiment ce que je voulais. Mais tant mieux. Donc là c'est fermé. Là on est d'accord. C'est fermé. Ici c'est fermé. Sans la clé du casier de surveillant. C'est bizarre. Il me semblait qu'on en avait l'outune. On peut essayer. Non. C'est verrouillé. C'est verrouillé. Bon, très bien. Oh, on va prendre la clé en cuivre. Ici, si on n'a pas la clé en argent, on ne peut pas passer. Ok. Pardon, buteur. Pardon. Pas fait exprès. Et là il faut la clé en cuivre. Et on ne peut pas passer au computer lab. Ben non. Ben non, évidemment. Vous aurez besoin de certains compagnons pour passer certains obstacles. Maintenez LB, choisissez commande de potes ou tapotez LB jusqu'à l'avoir sélectionné. Ah voilà. Commande de potes. Là, il y a eu quoi ? Donc maintenez LB ciblé, l'icône de potes LB, puis sur RT pour diriger votre compagnon. What the fuck ? Nouveau message de token. Qu'est-ce qu'il veut, token ? Je suis guérisseur. Tu ne veux pas me dire d'être forgeron. Alors, tu sauras ce cas-là. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, il faut que là, on change de groupe, que l'on prenne Kenny, choisir le pote, voilà. Puis après, on dise, hé ! Ah bon ? D'accord, donc l'icône commande d'un pote apparaîtra là où vous avez besoin d'un pote. Ok. Non mais du coup, nous, on reprend buteur. Parce que bon, buteur... Allez tiens, meurs. Et du coup, on n'en a plus qu'un. Ah, potez, bah oui. Donc on vient d'O.S. les deux. Alors, on va tout de suite voir, est-ce qu'on peut faire un coup puissant. Alors déjà, on ne lui a pas fait un coup puissant, on lui a fait un coup enflammé de manade spéciale, de réduction de tous les trucs. Du coup, bah là, il va avoir mal. Ouais, il va avoir mal. Pause, pain d'épice. Je mange un bout. Et heureusement qu'il me l'a mangé parce qu'il s'est pris vraiment masse dégâts. Tiens, 141. Meurs, meurs. J'espère qu'ils ne font que dormir. Alors, non. Eh ! Officiataire ! On a su des lourdes pertes ! Il faut arrêter de garder ! Oh, look, this is detention time ! Not time to play Dungeons & Dragons ! And besides, he's never gonna get inside here because to open the door, you need the gold key. And the only way to get the gold key is by getting the silver key. Ok, which even if he has the brass key, he still hasn't made it past the boss level. Ok. Oh, ok. Allez, j'ai trouvé la clé en cuivre. C'est cool. Oh. Allez, je repète dessus, moi. La balle au prisonnier. Nice. Et j'ai trouvé l'arme de la balle au prisonnier. Yeah. Hop, hop, hop. Du coup, ici, on va tout prendre, comme d'habitude. On va rentrer dans la salle du principal. Ah, non, on ne peut pas. Peut-être qu'il va devoir aller voir un docteur. Oui, oui. Sûrement. Ah, on ne peut pas rentrer là. Et ici, dans les toilettes. Ah, on peut rentrer dans les toilettes. Cool. Cool. Une vieille éponge. Pourquoi est-ce que les donjons abritent toujours à des pièces de merde ? T'es pas dans un donjon au cas où, quand même. T'es un peu dans une école. Il y a une très belle image, ici. Nice. Enfin, juste là. Parfait. J'en ai à dire. Très, très beau truc de surveillant. GG, quoi. Tout ça. Allez, du coup, on a la clé en cuivre. Oh, son père. Oh, il y en a masse, là. Alors. Là, on prépare un bon cri du dragon. On va tirer là. attention les dégâts de feu maintenant voilà très bien ça se passe ça se passe alors ici non on va regarder tirer sur la pile de lit très bien puis toi on peut être de soucis il n'y a pas de raison d'avoir du respect prends toi et donne ton or il faut changer il faut que je prenne kenny hop on le prend non mais on change commande de potes non mais quand ça non mais moi je veux bien mais je suis trop fort je loue toutes les clés et les perruques à la francis tout ça tout ça toi meurs prend des dégâts du paix toi aussi on continue en pêche sur tout le monde je vais faire les terroirs c'est déjà fait on fait pas buteur oui évidemment que la clé en or va se trouver là dedans oh oups j'ai pas fait exprès ah ouais d'accord grimage porte bonheur n'importe quoi n'importe quoi allez on prend tout ça et la clé est juste là on va lui tirer un petit coup dedans n'oublie pas la clé en or voilà c'est nice qu'un humain n'a jamais mis la main dessus oh mon dieu tu es trop puissante personne n'a jamais mis la main sur la clé en or oh mon dieu et la clé en or et la combat de porc n'avance pas je vais te défoncer la gueule alors tu es bon pour une convocation oh ouais c'est le poste bonne chance dans ton combat contre le boss tu penses que c'est encore un jeu un jeu qu'est-ce que c'est le poste bonne chance j'ai choqué les copains oh putain allez tiens contrez bon alors poisson de mana je vois qu'on est à la clé alors qu'est-ce qu'on a ? d'abord poisson de fortitude sur moi et le but c'est on va donc défoncer la gueule aux gens qui sont 10 de merit voilà et de 1 parfait dieu donc aptitude aptitude un marteau de la justice sur lui voilà parfait ça se passe bien allez contrez concentration utilise son pouvoir contre lui lequel j'ai pas assez de mana j'ai pas assez de mana bon bah arc mongol sur lui voilà c'était assez on dirait pas alors alors je peux faire de la petite huile je peux faire de la petite huile du coup maintenant laisse nous tranquille meurs par les dégâts sacrés bonnes c'est contrez on va faire quoi et tu et tu brûles en plus et ouais le bâton du châtiment va s'abattre sur toi attention et ma voilà oh boy so nice victoire plus 53 points d'xp on loot la clé du cool la clé du surveillant grâce à laquelle on a la massue de restauration oh pas mal alors grâce à la massue de de restauration on perd on fait 3 attaques au lieu de 2 mais bon on fait moins d'attaques et attaque parfaite restaure 5% s'en fout un peu à juste voir la balle au prisonnier est-ce qu'on fait plus de dégâts ou on fait moins de dégâts on fait moins de dégâts on fait moins de dégâts rebondit pour frapper une cible aléatoire oui c'est ça on va l'utiliser ça va nous rebondir dans la gueule on va mourir donc cordialement clairement que non on ne va pas l'utiliser et non du coup on est parti dans la cafette bah sortez tous j'ai eu craig j'ai eu craig j'ai eu craig merci pour m'en foutre qui es-tu ? qu'est-ce que ton nom ? oh bien je vais aller à Koopa Keep on se verra là-bas ouais niveau 5 ah niveau 5 Craig nouvelle demande d'amis ouais ouais hé hé bonjour non peux-tu garder un secret ? je ne peux pas non plus je ne peux pas allez amélioration aucune demande d'amis cool aptitude est-ce que non c'est dans 8 amis ok très bien charge à un ennemi la tête la première divisé par 2 l'efficacité de son armure pour pulvériser ses boucliers et réduire sa défense ouais pourquoi pas mais bon votre latage de couilles inflige également écœurement ok le bruit du latage des couilles écœure tous vos ennemis oh oh dégueu non on va prendre le coup et blessure au niveau 3 histoire en fait on fait d'abord un attache de couilles on étourdit l'ennemi et puis on tape en coup et blessure pour bien lui faire lui faire mal donc du coup dans les quêtes donc le salut au drapeau donc retournez voir Cartman et c'est lui que vous avez recruté bien bon on est go donc fast travel voyage rapide parce que bon voilà allez go voyage rapide jusqu'au centre de la base la base secrète mais non je veux pas me battre contre toi débile messieurs notre armée est enfin au complet j'espère que le nouveau mérite de monter en grade pour les récompenser ils ne mènent pas la langue des cadres du stag new kid i hereby dubby sir douchebag sir douchebag woooooo sir douchebag yeah ouais un corbeau voyageur a rapporter que le bâton de la vérité n'est pas encore atteint la forêt fiche il est entre les mains il est dans la possession de le bard le bard le bard oh nice oh là le bard du combattant qu'on fait attaque renforcer suite ah ouais mais elle a deux trucs en plus ah ouais là là c'est pas mal quand même on peut tout oh cool on peut retirer et je vais retirer l'arc mongol aussi enfin l'arc mongol là tout retirer hop euh du coup on va prendre là le bard du combattant qu'on fait attaque renforcer suite à l'attaque parfaite ça c'est pas mal alors modifier alors ici on va mettre euh ajoute 5 de dégâts aux attaques armées bon d'accord ajoute 10 points de dégâts en cas d'attaque parfaite oh nice ajoute 20 points de dégâts d'écurement en cas d'attaque parfaite ok alors on va retirer ça ici non merde on lui met les dégâts de feu et les dégâts de poison touffe de poils pubères de rouquin oh putain oh dégueu non mais non et sur l'arc mongol on va le modifier et on va mettre 10 points de dégâts non mais c'est trop dégueu non mais putain ouais ouais c'est ça je vais te montrer ok j'ai encore une fois je vais te montrer une fois regardez de loin je vais te montrer une fois j'ai encore une fois très bien allez go les dégâts le paix dans la gueule normal merci de t'être fait péter la gueule maintenant et on rappelle on ne pète jamais dans les couilles de quelqu'un allez go c'est parti pardon par contre inventaire j'ai plus aucune arme c'est quoi cette blague alors armure plus trois redisant les attaques ennemies 50% de dégâts 50% de dégâts d'armes en plus sur les cibles étourdies non mais je préfère alors ça c'est 10% d'aptitude après une attaque parfaite je préfère avoir 8 d'armure plus 15 pv avec une arme à deux mains équipées et ben clairement voilà quoi et pour les gants c'est quoi ça gantelet de défense du guerrier plus 1 d'armure là c'est plus 3 d'armure en plus réduisant 10% de dégâts c'est mieux vaut mieux vaut mieux vaut pas ça on s'en fout voilà c'est bon allez on regarde on reste en pkkk en kkk voilà l'auberge de la kirk ah bon tuteur le corbeau voyageur c'est ça la dernière fois qu'on a ouvert cette porte là c'était j'avais pas dire ça est-ce que quelqu'un a vu le bard ou ça tu crois vraiment que le bard est ici là-dedans ? c'est un douche bag ? c'est un douche bag ? c'est un douche bag ? descendez et faites le sortir la princesse kenny et on va attendre ici pour les refroidir le bard peut charmer via ses champs le statue écœurie inflige des dégâts durables et perdure ok chaud tu penses que le bard est vraiment là-dedans ? tuer le ah non c'est trouver le bouchon de bouteille on prend tout meurt meurt la bouteille voilà meurt la bouteille je crois que je l'entends oh mon dieu bon tu te montres le bard là où est-ce que t'es ? où est-ce que t'es ? le bard allez le bard montre toi petit bard petit bard le bard et oh et oh le bard je te cherche je te cherche oh vraiment power generator on tape sur un peu tout ce qui bouge il n'y a pas un truc à faire ici quand même là avec juste cette bougie tu vas non tu vas nulle part j'ai l'air j'ai l'air j'ai l'air alors est-ce que je peux allumer la bougie avec un pet ? c'est bon un jour je vais te montrer mieux non ah il est juste là il est juste là en fait on le voit juste là hé bâtard on te voit t'es là connard hello et ça on le verra juste après la petite pause ne bougez pas 5 minutes on revient juste après 去 au revoir c'est ça le plus un peu un peu il faut là c'est